... Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver une fois encore dans votre émission Tour d'Horizon. Pour le compte de ce jour, nous passons tout de suite à la revue des titres avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jeudi 19 octobre 2023, débat avec le quotidien Le Matinal. Lutte contre le trafic de drogue dans le littoral, 1804 boules de cannabis interceptées par la douane. 14e édition du concours international, génie en neb de l'Oada, le Bénin sacré champion d'Abarou. Cancer du col de l'utérus, il faut vaincre la fatalité. Changement hors gabarit au Bénin, la police républicaine veut taper fort. Et puis cours constitutionnel, la situation du média La Gazette du Golfe est aminée ce jour. Libération, saisie massive de drogue, 1804 boules de cannabis d'un poids de 903,600 kg. Les disciples de Saint-Mathieu efficaces dans la lutte contre la fraude dans toutes ses dimensions. Les quatre vérités. Enseignement primaire dans le littoral, la dédempe rapporte la décision d'instauration de la dictée matinale. Débordement des eaux du bas-fond de Guadjawamin et Cocotomin, le marché de Cococodji inondé, les vendeuses appellent à l'en au secours. L'affiche du jour, dédempe littoral, la décision du retour de la dictée matinale rapportée. Et puis dépistage gratuit dans le cadre d'Octobre Rose à Porto-Nouveau, la mairie en guerre contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Quotidien, la cloche. Pause des ministations aux abords des routes à Cotonou. Les populations adhèrent mais craignent les griffes de l'enfer. Décryptage info. 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Des résolutions positives à l'issue des travaux de Cotonou. Le maire Luc Setondi à Trocou a relevé un défi majeur. Et pour finir, Bénin, la politique nationale de développement de la microfinance adoptée. Fidèle internaute de Guérité TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi 19 octobre 2023. A demain. Nous retrouvons à présent notre invité du jour qui nous parle du cancer du col de l'utérus. Au niveau des cancers, on n'a pas de signes particuliers. Il y a même des personnes qui ont ce cancer à la main, c'est asymptomatique. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun signe. La personne se sent bien, il n'y a pas vraiment de pathologie. Mais toutefois, on retrouve aussi des saignements. Il y a des personnes après leurs règles, les règles se coupent, après ça revient, on parle de métroragie. Il y a des personnes qui ont des douleurs au bas-vente après les rapports sexuels. On a aussi certaines personnes qui ont des petits écoulements qui ne sont pas sanguins, qui ne sont pas comme délocorés. Juste pour dire qu'il n'y a pas vraiment de signe catégorique. D'où l'utilité du dépistage. Parce que c'est lorsqu'on va se faire dépister qu'on pourra nous dire qu'il y a des lésions ou pas. Sinon, si on veut seulement se baser sur les signes, on risque de passer à côté. Voilà pourquoi on n'attend pas seulement d'être malade. Le cancer, pour pouvoir lutter contre le cancer, il faut miser sur le dépistage. N'attendons pas d'être malade avant d'aller à l'hôpital. Allons régulièrement à l'hôpital pour pouvoir faire des séances de dépistage. Et ce n'est ce cas-là que Octobre Rose, dédié mondialement au cancer du sein et du col de l'utérus, nous donne l'occasion de pouvoir se faire dépister. Il ne faut pas forcément attendre aussi Octobre Rose. En dehors d'Octobre Rose, on peut également partir se faire dépister. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans le forum de discussion. Le forum de discussion du 19 octobre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, la Tiffette. Chargement hors gabarit, les chauffeurs ont des joues sombres devant eux. Si l'on en croit, la décision qui vient d'être prise par la police républicaine et qui est donc de réprimer le chargement hors gabarit. Et quand on parle de chargement hors gabarit, tout le monde aperçoit un peu ce dont il est question. Il n'est pas rare de voir sur nos axes routiers des véhicules qui sont chargés, je vais dire, je ne vais pas dire à plein, il n'y a même pas de mots pour qualifier. Et malheureusement, parfois, ce sont des véhicules qui ne sont pas conçus à l'origine pour porter des bagages. Parce que les constructeurs automobiles font en sorte de mettre sur les véhicules qui sont destinés aux transports, comment dirais-je, qui peuvent porter quelques bagages. En plus des passagers, ils mettent le dispositif de porte-bagages. Vous voyez ça sur certains véhicules. Malheureusement, beaucoup de véhicules qui n'ont même pas ce dispositif-là, sont utilisés pour faire le transport de bagages, les transports de plusieurs types de bagages. Et en même temps qu'on transporte ces bagages-là, on met à l'intérieur des passagers que l'on met également en situation de surcharge. C'est pour vous dire que c'est une bagaille qui s'opère sur nos axes routiers en ce qui concerne les questions de chargement, que ce soit le chargement hors gabarit ou que ce soit le chargement de passagers. Et vous savez, l'argument qu'utilisent souvent les chauffeurs pour justifier la chose. Ils vous diront que oui, le caburant est cher, que le travail, ce n'est pas facile, et que oui, ils cherchent l'habitance quotidienne, et que sans faire le chargement hors gabarit, ils ne peuvent pas rentabiliser leur activité. C'est l'argument qu'ils servent souvent pour malheureusement s'investir dans cette pratique-là. Il y a des formules qui sont utilisées au sein de la corporation pour entretenir la chose. On dit que ce n'est pas parce que le véhicule est chargé comme ça que le véhicule ne roule pas. Donc c'est des choses, des mentalités. C'est une question de mentalité surtout. Parce que oui, tant que les gens ne vont pas comprendre qu'un véhicule a été conçu pour une fonction donnée, et qu'il ne faut pas lui changer de fonction, et c'est malheureusement la particularité. Eh bien, chez nous, ce que le concepteur a fait, Autoville a fait, sous nos cieux ici, on a vite fait de changer sa fonction. Et c'est à cela qu'on assiste. Je pense que la police républicaine qui veut faire de la lutte contre le chargement hors gabarit doit avoir elle-même du gabarit pour lutter contre cette pratique-là. Donc vraiment, c'est un mal qui est comme, comment dirais-je, une tête de serpent que l'on coupe et qui repousse chaque fois. Alors Charles Alban Daoui, dites-nous, la lutte va-t-elle aboutir cette fois-ci ? Puisqu'on sait que ce n'est pas pour la première fois que cette lutte est lancée. Oui, c'est ce que je viens de dire tout doucement. Il faudra du gabarit pour la police républicaine pour lutter contre cela. Parce que oui, c'est une pratique qui a la peau dure, une pratique qui persiste dans le temps et dans l'espace. Cette fois-ci, je ne sais pas quel moyen la police va mettre à disposition pour lutter contre la chose. Si c'est le même moyen d'allant ou d'avant, ce n'est pas certain que la lutte puisse durer dans le temps. Il faut donc réfléchir, il faut donc inventer peut-être d'autres mécanismes pour pouvoir venir à bout de ce problème. Parce que ce que ça cause, ça constitue comme risque si nous avons ce routier, c'est inestimable. D'abord, vous voyez, ces véhicules-là qui portent des charges hors gabarit, ça peut s'affaisser. Le toit du véhicule peut s'affaisser. Et quand vous voyez ces véhicules-là qui circulent, à peine ça roule à quelques kilomètres à l'heure. Et il y en a parfois qui prennent même le risque de vouloir faire de la vitesse dans cet état-là. Vous voyez les risques d'accident auxquels on expose les autres usagers de la route. Vous imaginez qu'un usager de la route qui est en train de rouler tranquillement se retrouve à côté d'un véhicule qui a un chargement hors gabarit. Si le chargement se renversait, vous voyez ce que ça peut créer. Donc il y a tellement de risques d'accident liés à cette pratique qu'on ne peut que vraiment lutter contre la chose. Et je pense que, comme je l'ai dit, il est temps que la police réfléchisse à d'autres moyens autres que ceux utilisés par le passé pour cette fois-ci finir avec cette pratique-là. Il faut que les chauffeurs, quand ils sortent, ils sachent que oui, ils ne doivent pas faire telle chose. Si vous voulez faire du chargement de marchandises, il vaut mieux prendre des véhicules qui chargent les marchandises au lieu de prendre des véhicules qui sont utilisés pour le chargement des passagers, pour faire à la fois le chargement des passagers et le chargement des marchandises hors gabarit. Et quand c'est fait comme ça, c'est toujours hors gabarit, puisqu'on met des marchandises sur un véhicule qui n'est pas destiné à le faire. Donc c'est une pratique contre laquelle il faut lutter sérieusement. Et il revient donc à la police républicaine de repenser ces mécanismes de lutte pour pouvoir venir donc à bout de ce mal-là. Parce que oui, c'est un mal. Merci à vous, Charles Albandawi. C'est moi qui me remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin du forum de discussion du 19 octobre 2023. Tout de suite, la page des sports. Suivez à l'instant toute l'actualité sportive de ce matin. Une mise à jour recente du classement des nations africaines de cyclisme a révélé une progression significative du Bénin. En deux ans, le pays est passé de la 17e place en 2021 à la 10e place en 2023 parmi les 54 nations. Les performances ressentes des cyclistes béninois au niveau national et international ont certainement contribué à cette ascension. Le Bénin a été représenté dans diverses compétitions continentales, montrant ainsi son potentiel dans le cyclisme africain. Le pays a vu une augmentation du nombre de cyclistes, d'événements et de clubs cyclistes au cours de cette période. L'amélioration du classement offre des perspectives passionnantes pour l'avenir du cyclisme au Bénin. Le pays est en bonne voie pour devenir une nation cycliste de premier plan sur le continent. La progression du Bénin dans le classement des nations africaines de cyclisme est le reflet de l'engagement et des efforts déployés pour développer ce sport dans le pays. Cela ouvre la voie à un avenir prometteur pour le cyclisme béninois. Loin du cyclisme à présent, la route pour les Jeux olympiques de Paris 2024 passe par les éliminatoires pour les Amazones du Bénin. L'ossature de l'équipe olympique féminine du Bénin pour aborder le second tour des éliminatoires a été dévoilée ce mercredi 18 octobre 2023. C'était au détour d'une conférence de presse tenue au stade de l'amitié générale Mathieu Kérecou de Cotonou et animée par la sélectionneuse immaculée Agbacou. Celle-ci a retenu une liste de 22 joueurs pour démarrer sa campagne face au Ghana. Comme Gadienne, O. Diane, A. Suraka, G. Larissa ont été sélectionnés et O. Kadidjat, A. Dalilat, C. Katerine, A. Olivia, A. Dami Lola, A. Laura, Rachidat, I. Saudat et M. Faridatou représenteront la défense. Au milieu du terrain, on aura A. Noëli, Z. Lucienne, S. Mistourat, D. Yasminat, F. Léa, C. Valentine, B. Ziadat, H. Martine. Cinq attaquantes représenteront le Bénin lors de cette compétition. Il s'agit de G. Yolande, G. Aude, Kadidjat, Germaine et S. Milhad. Autre actualité sportive. Ce mardi 17 octobre 2023, le Maroc a bien terminé sa campagne éliminatoire de la Calne 2023 en battant le Liberia avec trois buts à zéro dans un match en retard de la dernière journée. Cette victoire a permis au Maroc de finir en tête de son groupe qualificatif avec deux points sur le deuxième, l'Afrique du Sud. C'est déjà la fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Mesdames et messieurs, j'ai ceci pour vous. Ne comptez sur personne, ne dépendez de personne et n'attendez rien de personne. Sur ce, excellente journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada